Tout de suite, direction le village de Zéo, dans le département de Bangolo, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Gaël Blesson-Luc Bomae, un jeune enseignant bénévole accusé de vol, a trouvé la mort après avoir été sévèrement ligoté, semble-t-il, par la chefferie du village. Le décès de l'instituteur a provoqué la colère des jeunes qui ont saccagé le domicile du chef du village. L'effet dans ce reportage de Pierre Dipomelin. Zéo, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Bangolo. Bomae Luc, jeune étudiant et enseignant bénévole à l'EPP d'Ouandrouin, mort après avoir été sévèrement ligoté, selon des témoignages, sur instruction du chef du village. Les faits ont lieu samedi 10 février, veille de la finale de la Cannes, le corps sans vie de Bomae Luc, est aux couleurs du pays. Un drame qui a troublé la quiétude de la paisible localité. Le domicile du chef du village de Zéo a essuyé la colère des jeunes qui y ont mis le feu. Le chef, lui, a pris la clé des champs. Le jeune bénévole peinait à rembourser la somme de 100 000 francs CFA du Cogès de Douandrouin. Saisi, le chef du village de Zéo ordonne à la sécurité du village de faire venir le jeune Bomae Luc. Une fois au domicile, le chef lui-même sort une corde et fait ligoter l'infortuné avant de convoquer la famille. Mais avant que celle-ci n'arrive, pour répondre à la convocation, le jeune homme avait déjà rendu l'âme. Face à la colère des villageois, autorités administratives et élus locaux appellent au calme. Les enseignants, entre colère et incompréhension, réclament justice. La brigade de la gendarmerie de Bangolo, alertée, est arrivée sur les lieux pour le constat d'usage avant d'autoriser l'enlèvement du corps. Le chef de village de Douandrou, Blahapierre, et celui de Zéo, C.A. Fernand, ont été mis aux arrêts par la gendarmerie nationale. Le chef de l'inviteur de la gendarmerie nationale.